Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve ici à Brossard, à la boutique de laine Saut-Mouton. Et on a le plaisir aujourd'hui, moi et Danielle, de vous présenter la capsule numéro 10, notre dixième capsule. Je trouve qu'on est bonnes, on est à notre affaire, Jane. Merci à tout le monde de nous encourager. Mais oui, on a des beaux commentaires. Ah, tant mieux, je suis contente. On a beaucoup de plaisir à continuer à faire ça pour vous. Alors aujourd'hui, première rubrique. Qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles, Jane, ou qu'est-ce qui est tombé de tes aiguilles? Bien, j'ai des chars sur mes aiguilles, c'est sûr. Ah oui, bien oui, bien oui. Comme tu le sais, j'ai toujours des trois projets. Mais j'ai un chars ici qui est tombé de mes aiguilles, je vous en ai parlé plus qu'une fois. Le chars, le Mountain Reflection de Josée Paquin. Et puis, c'est fait avec deux couleurs. On a pris une laine Fibrelia puis une laine Arphile. Et on utilise la technique qui s'appelle mosaïque. Je vous en ai parlé rapidement. Plus tard, je vais vous montrer, faire une petite démonstration pour vous montrer qu'est-ce que c'est la technique mosaïque. Parce que c'est vraiment pas compliqué. Non, mais c'est beau. Ça donne un bel effet. Oui, vraiment. Puis, il y a un très beau drapé. Il est vraiment intéressant. Oui, oui, vraiment. Oui. Alors, je vais vous parler de la technique de mosaïque un peu plus tard. Parfait. Ça fait que moi aussi, je vais y aller avec ce qui est tombé de mes aiguilles. Moi aussi. Alors, je vous présente mon petit, je vous présente mon petit col. Alors, c'est un design de Mary W. Martin, designer que je ne connaissais pas. C'est une amie qui m'en a parlé. Et elle, elle fait la technique principale, ça s'appelle du fusion knitting. Je ne connaissais pas ça du tout. Le nom du patron, c'est le step two col. Je ne sais pas vraiment pourquoi step two. En gros, le fusion, sa technique du fusion knitting, c'est une technique, comme vous pouvez le voir, de couleur, avec deux couleurs, mais une seule couleur à la fois. Donc, un peu comme le mosaïque, c'est le principe, donc, de mailles glissées, de twisted stitches, de slip stitches, pardon. Et comme vous pouvez le constater, l'endroit qui est celui-ci avec la couleur principale qui est le gris, bien, se reflète de la même manière de l'autre côté, l'envers, qui est donc le rouge, totalement réversible, dans la façon, en fait, c'est très bien expliqué. Ses patrons sont vraiment bien faits. Explication très claire, accompagnée de petits vidéos, où elle nous montre vraiment bien la technique, comment le faire. Ça, on aime ça, quand il y a des petits vidéos qui accompagnent. Puis, si, mettons, le vidéo, vous êtes moins à l'aise, elle a aussi des instructions écrites avec des photos de ce qu'il faut faire exactement. Donc, la marche à suivre est facile. Et le petit défi, c'est plus quand la petite torsade, appelons ça comme ça, s'en va sur le côté quand elle change de direction. Fait que, finalement, c'est comme une technique de câble, mais sans aiguille à torsade. Fait que c'est un petit peu le challenge. Au début, on est un petit peu, oh, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Mais, finalement, elle nous accompagne tellement bien. Puis, à force de le répéter, parce que je pense que ça, c'est quelque chose comme six répétitions du patron, on finit par bien le maîtriser. D'accord. Puis, tous j'y. Ah, c'est plus épais, là. C'est comme un double-nit, presque. Oui, mais en même temps, c'est comme, je ne sais pas comment vous dire. Ah, c'est très extensible. Oui. Ça a comme un petit côté, c'est comme si ça rebondissait un petit peu. Oui, 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 c'est ça. Fait que, vraiment, très agréable à faire. Puis, un autre petit truc, c'est que, dans son patron, elle donne les instructions pour différentes grosseurs de fibres. Donc, vous pouvez le faire en des cas comme celui-ci, en fingering, en worsted. Elle vous donne exactement le nombre de mailles à monter. Très bien fait. Ceci étant dit, je l'ai pris sur Ravelry, le patron. Moi, je vous invite vraiment à découvrir cette designer, Mary W. Martin. Et lorsqu'on s'abonne à sa newsletter, elle vous offre un patron gratuit parmi une certaine sélection qu'elle a fait, dont celui-ci. Puis, je trouvais que c'était une parfaite introduction. Mais oui, un petit projet pas trop compliqué. Mais au long, oui. Au Fusion Knitting. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis, ne vous inquiétez pas, la newsletter, elle ne vous inonde pas, là, après, là. Non. Fait que, il n'y a vraiment pas de problème. Et, bien, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de me lancer dans un de ses nouveaux patrons qui est une couverture de bébé. Je l'ai à peine débutée, fait que je ne vous en parle pas maintenant. Mais, promis, je vous en parle à une prochaine capsule. Puis, je vous ferai à ce moment-là, probablement, une petite démo de à quoi ça peut ressembler. Fait que je vous encourage fortement à la découvrir. Et, ceci étant dit, je vous ai dit que ça s'appelait le Step to Call. Mais, ce n'est pas obligé de faire le Number One avant le deuxième, avant le troisième. L'ordre n'a pas d'importance. Ah, c'est juste des modèles différents. C'est ça. Alors, ce que je vous suggérerais aussi, à part celui que j'ai fait, je vais juste rapidement vous montrer ce qui pourrait être intéressant avec un choix de fibres. Et là, celui-ci. Alors, celui-ci s'appelle le Reversible Step 3. Mais, comme je vous dis, il n'y a pas d'ordre. Et aussi, j'ai oublié de vous mentionner que la plupart de ces patrons de colle viennent aussi, si on le veut, avec un patron de tuque. Ah, deux pour un. Bien, ce n'est pas deux pour un. On doit acheter chacun des patrons. Ah, séparément. Mais, ça vous fait un beau petit bruit. Un ensemble. Et, le patron, donc, que je viens de vous montrer, le Step 3, voici, elle est faite avec de la Illimani Amélie. Fait qu'on a pensé à vous offrir, peut-être, des petits kits. Une combinaison qui ressemble un petit peu à son choix de bleu et gris. C'est ça, où on est dans le plus subtil et là où on est dans le plus punché un petit peu. Un beau contraste. Un beau contraste, ça peut être très intéressant aussi. Oui, puis on a vraiment une belle collection de couleurs, une vingtaine de couleurs de ces beaux fils. Puis, c'est vraiment, c'est de l'alpagasse et de toute beauté. Puis, si ça ne vous convient pas, bien, c'est sûr qu'en boutique, on peut vous trouver d'autres combinaisons de fibres. Mais, vous allez voir, encore une fois, je vous invite à découvrir cette designer, Mary W. Martin. Belle découverte. Oui, je suis pas mal contente. Wow, c'est bien. Alors, voici. Super. On enchaîne dans la rubrique technique. De technique et astuce. Ça va être ton tour. Alors, je vais vous montrer une petite démonstration du mosaïque knitting parce que ça vaut la peine d'apprendre, c'est vraiment pas compliqué. Tu as raison, tu as raison. Alors, je vous montre un petit échantillon du shawl Mountain Reflection. J'ai pris une laine un petit peu plus grosse, puis une aiguille un petit peu plus grosse, juste pour que vous voyez bien le motif, mais ça fait partie du shawl. Ça, ici, c'est un exemple d'un des tableaux qui est utilisé pour le patron. Alors, on répète la partie ici qui est en rouge et je vais venir l'agrandir pour que vous le voyez un petit peu. Ce qui est intéressant avec les patrons de mosaïque, c'est qu'ils vous indiquent ici à droite la couleur de la laine qu'on utilise. Puis, comme Daniel disait tantôt, on utilise juste une couleur à la fois. C'est pour ça que c'est un peu plus simple que quand on travaille, quand on fait du travail avec des couleurs où on doit tenir les couleurs dans les deux mains. Alors, ici, je suis rendue au rang 19. Il m'indique ici la couleur foncée, qui est ma couleur ici bleue marine. Alors, je vais commencer ma répétition ici. La première maille, elle est pâle. Moi, j'ai une maille que j'ai mise sur le bord. Alors, je vais juste faire une maille dans la couleur foncée. Ça veut dire que la couleur pâle, c'était mon rang précédent. Maintenant, je vais la glisser ici, comme si je la tricotais à l'envers. Après ça, la prochaine, elle est foncée. J'ai deux mailles foncées, je vais les tricoter avec mon fil foncé. Après ça, j'ai encore une maille pâle, je vais la glisser comme ça ici. Et ainsi de suite. Après ça, si j'en ai une foncée ou deux foncées, je continue comme ça. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pendant que j'ai ce petit projet-là sur les aiguilles, je voulais vous montrer une petite astuce ou un petit truc, une petite chose que j'ai remarquée que nos étudiantes font des fois, surtout les débutantes. Quand on travaille avec des aiguilles, on voit ici qu'il y a une pointe qui est plus fine et il y a la tige ici qui est plus grosse. Il faut toujours se rappeler que l'aiguille droite qui vient piquer, il faut tricoter, passer ici le bout de la pointe. Des fois, on est un peu tendu et on travaille sur la pointe de nos aiguilles, comme ça, on est tendu. Mais ce qui arrive après, c'est que ces deux petites mailles-là que je viens de tricoter sont trop petites. Quand j'essaie de les glisser après, ça devient trop serré. Ma tension n'est pas bonne et ça fait une tension qui n'est pas égale. Alors, faites attention quand vous tricotez de toujours passer par-dessus cette petite, ce n'est pas une bosse, mais par-dessus l'endroit où la pointe termine. Alors, on va aller tricoter un peu plus loin sur notre aiguille ici qui pique et là, on glisse. Si nos mailles approchent de la pointe de l'aiguille gauche, ce n'est pas grave parce que ces mailles-là sont déjà, ils ont déjà établi leur bonne grosseur. Mais c'est l'aiguille droite ici, c'est super important de vraiment les glisser un petit peu plus loin. Alors, c'est ça pour ma petite astuce pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont vu notre avant-dernière capsule qui était le numéro 9 dans lequel on vous parlait des couleurs, je vous avais mentionné qu'il existait un petit outil. En plus de la roue chromatique, il existait ce petit outil qui est Ultimate 3-in-1 Color Tool. Je vous avais mentionné que je l'avais commandé. Je l'ai reçu il y a peut-être une semaine. Malheureusement, je n'ai pas encore pris le temps d'aller à sa découverte parce que c'est assez exhaustif. Oui, c'est assez complet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et il y a beaucoup d'explications. Ce que je veux faire, c'est vraiment en prendre connaissance comme il faut et dans une prochaine capsule, être capable de vous en parler et de voir comment dans la boutique de laine, on peut l'utiliser pour nos travaux d'aiguille. Oui, il faut vous aider à faire vos choix de couleurs. Fait que promis, je vous en reparle. Parfait. On ne l'oubliera pas seule. Et là, découverte! Découverte! Alors, on a décidé, Jane et moi, de vous parler de probablement la plus grande dame du monde du tricot. C'est une légende. Oui. Vraiment une légende dans le tricot. Alors, pour ceux peut-être qui la connaissent, vous avez peut-être deviné, il s'agit de madame Elisabeth Zimmerman. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous allez avoir des références. Ah! Puis maintenant, vous avez entendu le nom, vous allez voir partout. Oui. Puis, je voudrais commencer la rubrique, avant de vous la présenter un peu plus en détail, par une phrase qu'elle-même a dit. Et je trouve ça tellement beau. Elle a dit « Most people have an obsession. Mine is knitting. » Donc, en français, la plupart des gens ont une obsession. La mienne est le tricot. Et ce qu'elle dit, puis ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, je me sens moins toute seule sur ma planète, tout ce qu'elle voit autour d'elle, elle pense tricot. Ah oui. Puis, pour mieux vous expliquer qui elle est, Jane va vous lire un petit extrait d'un de ses livres qui est très connu, Knitting Without Tears. Vous allez voir, l'extrait que Jane va lire, ça vous décrit vraiment quelle belle personne elle était. Alors, Knitting Without Tears. Properly practiced, knitting soothes the troubled spirit. And it doesn't hurt the untroubled spirit either. When I say properly practiced, I mean executed in a relaxed manner, without anxiety, strain, or tension, but with confidence, inventiveness, pleasure, and ultimate pride. If you hate to knit, why, bless you, don't. Just don't. Follow your secret heart and take up something else. But if you start out knitting with enjoyment, you will probably continue in this pleasant path. Alors, en gros, elle dit, quand on tricote comme il faut, dans une manière relaxe, sans anxiété, Comme ça devrait être. sans tension, ça va très bien. Mais si vous vous sentez tendu puis vous aimez pas ça, ben, faites du vélo, faites d'autres choses. Faites d'autres choses. Oui, oui, c'est vraiment elle, hein? Ah oui, oui, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Faites que je vais rapidement vous résumer donc la philosophie de cette dame qui était Elisabeth Zimmerman. Alors, c'est vraiment, en gros, quand vous tricotez, là, elle vous le dit un peu, avoir du plaisir, avoir de la satisfaction, avoir de la gratification pour ce que vous faites. Elle insiste beaucoup sur être créatif. En anglais, on dit « to think outside the box ». Elle insiste beaucoup là-dessus. L'autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est elle dit « ayez des ressources, trouvez les moyens de faire les choses, regardez autour de vous et ayez toujours confiance. » L'autre aspect intéressant aussi, c'est être économe. Alors, être économe en temps, parce que le temps, c'est précieux. Oui. Être économe, ben, dans le matériel, la fibre, ça coûte cher. Il faut en prendre soin. Fait que pour elle, c'était des choses bien importantes. Qu'elle a mis vraiment en pratique quand elle a développé sa passion. Elle essayait toujours de trouver des façons un peu plus rapides, de trouver des façons… Tout à fait, exactement. Il l'appelait, en fait, il y a du monde qui l'appelait par ses initiales. EZ en anglais. C'est « easy ». Ah! OK, « easy ». « Easy », c'était ça. C'est bon, je ne le savais pas, ça. C'est vraiment intéressant. Alors, sa devise, finalement, je pense que vous avez compris, c'est « tricotons avec confiance et avec espoir ». C'est vraiment ça. Alors, on peut enfin vous dire qui est Elisabeth Zimmerman. Alors, elle est née en Angleterre en 1910 et elle est morte aux États-Unis en 1999. Elle avait donc 89 ans. Oui, vous allez me dire, ça fait déjà une vingtaine d'années, malgré ça, là, vraiment, elle a établi des choses qu'on ne pourra jamais oublier. Ah oui. Plusieurs designers font le travail qu'elles font parce qu'elle a établi des bases. Révolutionner, vraiment, le fait. Tout à fait. Exactement. Pour le rendre plus accessé. À tous. Intéressant aussi, innovateur et tout ça. Elle a séjourné quelques… Enfin, elle n'est pas… Elle est née en Angleterre, mais elle n'y est pas restée de nombreuses années. Elle a séjourné aussi en Allemagne et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard, c'est important que je vous dise ça. Elle a immigré aux États-Unis, soit au Wisconsin, avec son mari en 1937, donc à l'âge de 27 ans. Et comme je vous dis, c'est important. Ces trois pays-là sont importants dans son cheminement. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, elle a fondé une maison de publication avec son mari, une maison qui s'appelle Schoolhouse Press. La maison de publication existe encore, cependant, en ce moment, actuellement, c'est sa fille Meg Swanson, assistée de son fils, qui la dirige. Cette maison de publication est principalement dédiée à de la vente de… par Internet, de la vente de livres reliés au tricot, de la vente de matériel et de la vente de laine. Mais vous allez trouver des publications extrêmement intéressantes que parfois on ne retrouve pas ailleurs. Et il y a des patrons aussi. Parce que sa fille a tricoté aussi. Elle a appris à un très jeune âge. Oui, tout à fait. J'ai une photo de Meg avec sa maman ici. On voit qu'elle était très jeune quand elle a appris à tricoter. Meg Swanson, c'est une personne très intéressante qui est elle-même des aignures intéressantes à découvrir. Alors, donc, je vous disais, pour expliquer le parcours d'Elisabeth Zimmerman, c'est intéressant. Elle est née en Angleterre. Et lorsqu'elle habitait en Angleterre à cette époque-là, comme je vous ai dit, elle est née en 1910, le tricot, c'était quelque chose de familial, quelque chose de communautaire. Donc, on apprenait à tricoter avec la famille, avec l'entourage immédiat, avec les amis. Et donc, c'était eux aussi qui nous aidaient, qui nous offraient du support lorsqu'on avait des difficultés. Ensuite, elle quitte pour l'Allemagne avec sa famille. Autre univers. En Allemagne, ce sont les boutiques de laine qui vous apprennent à tricoter. Ce sont les boutiques de laine qui, en plus de vous offrir le matériel, vous offrent aussi le support. Ah, les conseils et le tout. C'est ça. Alors, tout un autre univers. Par la suite, comme je vous ai dit, à l'âge de 27 ans, elle est partie aux États-Unis, au Wisconsin. et là, alors là, nous avons vraiment un changement de mentalité. Elle découvre qu'aux États-Unis, du moins dans la région où elle est, ce qui mène finalement le tricot, ce sont les patrons. Ce sont les instructions écrites. Et vous ne devez pas déroger les instructions écrites. Alors, le patron, c'est ça. Et le patron, il se fait comme ça. On n'en discute pas. C'est ça qu'on fait. Alors, vous comprendrez que Mme Zimmerman a vu une très belle opportunité. Elle s'est donc rendue compte qu'il y avait une niche possible pour aller développer l'autonomie des tricoteuses. Parce que commencer avec un patron, ce n'est pas toujours facile, lire un patron. Alors, ça peut être décourageant pour une débutante. Effectivement. Tandis qu'elle a dit, lancez-vous dedans, réessayez. Puis, j'imagine, comme tu dis, en famille, il s'encourageait, il n'y avait pas de problème. Bien, c'est ça. Il expérimentait, mais tu te sens rassurée. Mais là, si... Si c'est juste la recette, en plus, on s'entend qu'au niveau créativité, ce n'est pas bon. Alors là, comme je vous disais, elle a trouvé une belle opportunité. Puis, afin d'amener les tricoteurs et les tricoteuses à plus d'autonomie, elle a, entre autres, importé des aiguilles circulaires de l'Allemagne. Ah oui. parce que ça n'existait pas aux États-Unis. Oui. Et elle, elle ne jurait que par le tricot circulaire parce qu'on revient à l'économie de temps. Ensuite, aussi, chose intéressante, je ne sais pas si tu étais au courant, elle a fait partie d'une série télévisée qui s'appelait The Busy Knitter. Ah oui. Et puis, il y a eu une saison de dix épisodes. Ça a remporté un grand succès. Ils ont donc fait une deuxième saison. Malheureusement, il semblerait qu'on ne peut plus y accéder. Ça aurait été détruit. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est comme la Julia Child, un peu, de PBS. Probablement. J'aurais aimé ça la voir, mais bon. Elle a publié quelques livres, dont celui qu'on vient de vous montrer, Knitting Without Tears. Elle a fait différentes publications, a publié des patrons. Et Jane va vous montrer une belle photo ici, justement, avec un de ses livres. Parce qu'elle avait écrit des newsletters. Ah, je vais en reparler. Ah, tu vas en reparler. Oui. Ben, c'est ça. Je vais vous montrer la photo parce qu'on en parle. Alors, donc, elle a publié des newsletters pendant à peu près 11 ans. Elle en a publié deux par année. Et là, il faut que je vous raconte l'histoire de la newsletter d'où c'est venu. Il semblerait qu'elle a eu la chance, à un moment donné, de se faire publier un de ses patrons qui était un yoke. Elle faisait beaucoup de yoke. Donc, vous le savez, le yoke, souvent, ça se tricote en un seul, quasiment un morceau. Puis ici, on a le yoke comme ça. Et évidemment, elle avait donné toutes les instructions à suivre pour que ce soit un modèle circulaire avec sa façon à elle. Encore une fois, elle voulait montrer les choses différemment. Première chose qu'elle sait, lorsqu'elle voit la publication, ils n'ont absolument pas suivi les instructions qu'elle avait données. Entre autres, il se fait à plat. Elle était scandalisée. Ils ont complètement modifié son patron. Complètement modifié, avec l'ancienne méthode. Alors, il paraît que c'est rare qu'elle se fâchait, mais apparemment, elle n'était pas contente. Et sa réaction, ça a été finalement parfait. Et moi, je vais leur répondre. Alors, elle a publié sa première newsletter dans laquelle elle remettait le patron avec la bonne marche à suivre. En circulaire. Et voilà. Et comme ça a connu un grand succès, elle a continué avec ses newsletters pendant 11 ans. Alors, on comprend que c'était une dame qui était très persévérante, mais c'était surtout quelqu'un, Elisabeth Zimmerman, qui croyait énormément au partage d'informations. Ça fait que c'est important dans son parcours. Ça fait être très drôle aussi, je pense. Je pense qu'elle avait un bon sens de l'humour. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, sa fille, lorsqu'elle parle d'elle, dit que probablement que la plus grande fierté de sa mère, ce serait d'avoir encouragé les tricoteuses à avoir plus confiance en elle, à sortir encore du moule, à penser autrement. Puis, chose intéressante, on en parle, et Jane va vous montrer une photo d'Elisabeth Zimmerman qui est vieillissante. Il semblerait que tout au long de sa vie, elle a reçu des témoignages de tricoteuses qui lui ont dit qu'avec sa philosophie du tricot, elle a vraiment changé leur style de vie. Oui, la facilité, puis le plaisir. Mais c'est quand même quelque chose, tu sais, quand tu prends une personne comme elle comme modèle, mais elle a fait beaucoup de choses. Elle s'est aussi battue pour que le tricot ait une place un peu plus d'honneur dans le monde des arts, des arts textiles. Chose intéressante aussi, elle a inventé un système pour calculer les dimensions d'un chandail. Son système s'appelle EPS pour Elisabeth Percentage System. Percentage System, oui. Puis là, je vais vous le montrer, je ne sais pas si on est capable de bien le voir. Alors, on part du fait que la partie ici du chandail représente 100 % de la proportion. C'est-à-dire, si ici, vous avez à monter 100 mailles, ça veut dire qu'au col qui représente environ 40 %, vous aurez 40 mailles. Bon, ainsi de suite, elle vous met différents pourcentages. Et encore de nos jours, plusieurs designers s'inspirent de ce système pour faire leur patron. C'est aussi elle qui a introduit le fameux col Moebius. Vous savez, celui-là qui a comme une espèce de nœud. Celui qu'on crée sans le vouloir lorsqu'on fait du travail en rond. En circulaire. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, si vous voulez en savoir plus sur cette grande dame qui est Elisabeth Zimmerman, je vous invite à aller voir l'épisode de Fruity Knitting, l'épisode 57. C'est une entrevue avec sa fille Meg Swanson. Elle parle grandement de sa mère. Mais vous allez voir aussi que Meg fait des choses extrêmement intéressantes et que c'est aussi une très, très belle dame. Oui, oui, vraiment. Oui. Fait que je... Jane et moi, on a pensé vous présenter comme idée de projet si vous voulez savoir un petit peu comment travailler et surtout comment penser madame Zimmerman parce que c'est intéressant la façon qu'elle a d'écrire ses patrons. Alors, on a trouvé un petit cardigan qui était un de ses projets fétiches et très populaires. Il s'appelle le Tom Ten Jacket. Vous pouvez le trouver facilement en allant sur Ravelry, Elisabeth Zimmerman. Cependant, Ravelry va vous donner un lien qui va vous amener vers la maison School House Press et c'est là que vous pourrez l'acheter sans problème. Comme vous a montré, Jane, il se fait en une couleur, en deux couleurs, en trois couleurs. Ce que vous voulez. Tous les restants de laine, elle a mis ça toutes sortes de couleurs. Oui. Mais moi, je vous dirais que pour vous introduire un petit peu à la façon de penser de madame Zimmerman à ce que vous pouvez faire, bien, je vous invite vraiment à l'essayer. Et ceci étant dit, en boutique, on a trouvé des choses qui pourraient être intéressantes. Alors, je ne sais pas. peut-être pour enfants, des belles combinaisons de couleurs. Bien oui, c'est ça. Fait que l'après ça, vous pouvez jouer une couleur, deux couleurs, trois couleurs, c'est comme vous voulez. Oui. Puis l'autre, celle que personnellement, j'aime beaucoup, j'aime bien ce petit, c'est du harang. je trouve que si on fait juste une couleur avec les petits picots, bien, ça peut faire quelque chose qui peut être intéressant. Par même temps, ça a comme un petit côté un petit peu plus vintage. Oui, effectivement. Fait que je trouve que ça rend hommage à madame Zimmerman. C'est un mélange de laine et acrylique, alors ça se porte bien, ça se tolère bien par les enfants aussi. Tout à fait, exactement. Puis c'est facile d'entretien aussi. Voilà. Oui, ça m'a fait plaisir de vous présenter madame Zimmerman. Ah oui, vraiment. C'est comme un honneur. Là, vous allez entendre parler d'elle, je suis certaine. Oui, oui, oui. C'est une belle découverte. Fait que tu nous finis tout ça. Oui, j'ai une petite anecdote. J'ai trouvé ici, je vais vous montrer l'image parce que je trouve ça trop beau. ça va bien avec madame Zimmerman. Oui, ça me fait penser à elle un petit peu, la dame qui tricote. Alors, je vous le lis ça. Comptons et tricotons. Trois mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers. Ah, ma douce grand-mère, avec tes doigts de fée, des tricots, tu en fais. Trois mailles à l'endroit, deux verbes à l'envers. N'embrouillons pas, grand-mère, n'embrouillons pas nos comptes aux comptes d'autrefois. Trois pages à l'endroit, deux phrases à travers. Ah, ma douce grand-mère, tu tricotes, j'écris tes récits de jadis. Ça a été écrit par Georges-Emmanuel Clancyer. J'ai trouvé ça vraiment cute. Ah, c'est très beau. Oui, c'est beau. Bien, merci beaucoup, Jane. Bien, merci à toi de ta belle découverte d'Elizabeth Zemele. Ah, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous tous. Oui. On espère que vous allez avoir aimé particulièrement cette capsule. On vous dit merci et surtout, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.